... Bonjour, bonjour tout le monde. Sylvain Lessard vous accueille une fois de plus à votre émission Chasse et pêche express au menu aujourd'hui. Quelles sont les consignes qu'on doit respecter au champ de tir? Parce qu'on parle ici d'ajustement de carabine. On verra ça un petit peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, ma destination de la semaine, une réserve faunique dans la région de la Mauricie, réserve faunique Saint-Maurice, où l'immensité et la beauté du territoire me font dire quelle espèce de poisson vais-je pêcher aujourd'hui? Un très beau voyage que je vous invite à visionner avec moi. Pendant que je roule et que je m'apprête à vous dire ma prochaine destination, je dois quand même introduire le fait que la nature de mon travail m'amène à me promener beaucoup. Et je vais visiter des réserves fauniques que je n'ai jamais mis les pieds. Et c'est le cas aujourd'hui. Je m'envoie à la réserve faunique Saint-Maurice. Son directeur, Mathieu, Mathieu Therrien, m'a invité en me disant, « Sylvain, viens faire un tour, viens découvrir la beauté de Saint-Maurice. » « Bon, la beauté de Saint-Maurice, j'ai du charri un peu. » Il dit, « Non, non, Sylvain, on a des beaux lacs, on a du beau poisson. » Il vient voir notre hébergement familial. On a un grand lac avec une plage, vacances famille. Bref, il m'a dressé un portrait au fait que j'ai été un peu séduit. J'ai dit, « OK, j'embarque dans mon truc, Mathieu, puis je m'en vais te voir. » Mais évidemment, il me dit, « Faut que tu me trouves sur le territoire, par exemple. » Fait que j'ai arrêté au poste d'accueil, j'ai pris mon droit d'accès, j'ai pris ma carte. Et il m'a donné rendez-vous en plein milieu de son territoire, la réserve faunique Saint-Maurice, dans le secteur du lac Normand. Alors, je suis sur la route principale du lac Normand et je vais tenter de trouver Mathieu qui m'initie tout de suite à la pêche à l'ombre de Fontaine ce soir avant le coucher du soleil. Donc, c'est une belle aventure qui semble très prometteuse. Bon, bien, d'après moi, j'ai pris le bon chemin. Je suis allé à la recherche de Mathieu Therrien, le directeur de la réserve faunique Saint-Maurice. Il m'a donné... Ah, là, 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 un beau rendez-vous. C'était un peu perdu, là, mais... Aïe, je suis content de l'avoir trouvée. Hé, Mathieu! Comment ça va? Ça va bien? C'est la barouette. Je suis content que t'aies trouvé la place. Hé, qu'aies trouvé la place. J'ai eu une chance que la carte t'a bien détaillée. Puis, moi, t'as dit de bonne idée que t'as eue de m'inviter à la pêche tout de suite le premier soir. On est pressé un peu, là, mais on a le temps de mettre notre ligne à l'eau. Penses-tu? Petit lac de pêche à la mouche seulement. Ah, parle-moi de ça. Quel bel accueil. La température est idéale. Elle est idéale. On a un territoire de pêche extraordinaire. Là, on est chanceux. Et on est hébergé où dans tout ce grand territoire-là? On est au lac Normand. Donc, t'as passé à côté tantôt en temps de vente. Oui, j'ai vu Camping Normand, etc. On est dans le secteur du lac Normand. Donc, on a un petit lac ici qu'on ouvre à peu près à la mi-juin, ce qui est le lac Vierge. On devrait prendre de la belle truite ici. Bon, bien, je m'équipe tout de suite. On s'installe. C'est beau. Bien, je mets de l'insecticide aussi. Oui, ça va en prendre un peu. Tu m'avais pas dit que les mouffes étaient gratuites. Ils sont arrivés. Oh! Un sabot de la Vierge. Wow! Oui, c'est vrai. C'est rare, ça. Super! C'est une des belles orchidées que l'on a au Québec. Il y a une variété blanche. Il y a une variété rose. Ce qu'on appelle le cypripède, qui est le langage botanique. Mais les Québécois appellent ça le sabot de la Vierge. Un bel orchidée sauvage. Wow! Je suis content de voir ça ici. J'ai trouvé l'idée géniale que tu me dises les directions. Viens me retrouver tout de suite au lac. On s'occupera de l'hébergement plus tard. J'ai trouvé l'idée géniale. Puis quelle belle entrée en matière que de connaître une réserve faunique tout de suite sur un lac avec le directeur dans la rouette, oui. Je suis gâté. Ce qui est le fun aussi, moi, la pêche du soir, je l'adore. Souvent, les gens se lèvent très, très tôt. Les gens se lèvent tôt puis ils ratent la pêche du soir parce qu'ils sont trop fatigués. C'est des habitudes, des fois, là. Même ici, je ne veux pas trop vanter la réserve, mais le quota, habituellement, n'est pas trop dur à prendre un peu partout où on va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh! C'est lourd! Je tiens d'avoir une attaque. Je tiens d'avoir une attaque, toi aussi. D'après moi, il y a une belle petite fosse, là. On laisse travailler la canne. Ça ne donne rien de brusquer le poisson. On voit très bien mon leurre accrocher après la gueule. Je m'amuse comme un petit fou. C'est Mathieu, ça. Je suis comme un enfant. Surtout avec une belle Wally-Bugger comme ça qui se fère bien la mâchoire d'en bas. Ce n'est qu'un charme de la virer à l'envers. Oui, oui. Je te rends compte. Oh, parti! Bon, bien, bravo! On va virer l'autre bord. Oui, mais j'ai écouté tes conseils, Mathieu. Tu m'as dit, mais le Wally-Bugger, il semblerait que des fois, c'est bon. Moi, je t'ai écouté. Wally-Bugger, c'est ça. C'est tellement long, le poêle, en arrière. Ça, ce n'est pas pire. C'est un bon coup de tête. C'est des gros coups de tête. Ah oui? Oui. Tu vois, c'est ça. Ça mord moins que moi, mais quand tu en sors une, tu vas battre tout le monde. Moi, je les connais, ceux-là. Non, ça peut jouer. Ah, c'est une belle queue. Une belle queue, là, tu sais. Il y avait un qu'un surfer. Oui. Ça, c'est du beau poisson, ça. Ça, c'est un beau, une belle queue, ça. Ah, regarde ça, le show qu'elle nous fait. Regarde la belle couleur sur le ventre. Bon, on puise ça, d'abord, Mathieu? On va puiser ça. On va regarder ça. Parce que depuis tantôt qu'on fait de la remise à l'eau, mais là... Il faut penser à notre lodge. Oui. Puis il faut la montrer. Belle mouchetée, ça. Belle mouchetée. Regarde les couleurs. Wow! Hé, regarde-moi la vigueur de ce poisson-là. Oui. Elle a une robe sombre, hein? Oui. Hé, bravo. Bon, bien, je mets ça sur la glace. On met ça, on va dire. Deux bonshommes mangent après ça, là. Oui. Tiens, je t'offre même mon service de guide. Bon, génial. C'est une mouche-là que j'ai eu le plus de succès. OK. Moi, ma mouche, elle fonctionne. Oui. Mais ça me prendrait peut-être une version plus grosse. Oh! En partant. Oh, hey, check le remous que ça a fait. Oh, Mathieu. Oui, ça, c'est une belle-tête. T'as le king de la soirée, là. Oui, elle est belle, hein? Oh, tabarouette. Gardez l'attention, Mathieu. Gardez l'attention. Oh! Oh, attends, je ne pleurais pas. Yes! Hey! Hé, hé! C'est une belle-tête. Oh! Oh! Fameux! C'est ça qu'on voulait, ce soir. Oh, fameux, Mathieu. Tabarouette. Je vais t'aider. Hey! Oh, oui. Hey! Oh, c'est absolument splendide. C'est ça qu'on voulait, ce soir. Avec une belle mouche orange. Oui. Quelle belle matinée. Ça fait super beau un matin pour aller à la pêche. Puis j'aime ça. Je suis complètement dans un autre secteur. Le lac Paulette, c'est bien ici qu'on m'a dit de m'en venir. J'ai hâte de rencontrer Francis. On m'a dit, là... Mathieu, m'a dit, toi, je te laisse en bonne main, Francis. Tu connais bien ça. On va aller te rencontrer. Francis! Bon matin, Sylvain. Hey, salut. Ça va très bien. Mathieu m'a dit que je te retrouverais ici ce matin. Le lac Paulette. Le lac Paulette, secteur Wessonneau. On va te faire essayer ça aujourd'hui. C'est incroyable. Il y a différents secteurs de même. Puis je suis complètement à l'opposé de ce que j'étais hier. Effectivement, hier, c'était le secteur Normand. Je pense que j'avais fait une belle pêche à la mouchetée. Oui, oui. Aujourd'hui, on va encore pêcher la mouchetée, mais c'est dans un secteur vedette, je dirais, oui, à la réserve Saint-Maurice, mais aussi à la CEPAC. C'est un secteur qui est très, très connu. Et as-tu vu la météo? Regarde ça, il fait beau. C'est vraiment génial comme matin de pêche. On est chanceux. Les huards chantaient environ 30 secondes. Donc, j'ai pris des petits conseils du gardien de territoire, Dominique. Donc, on devrait être passif. Bon, bien, je te donne un coup de main. C'est où aller. On prépare nos affaires. Good. Tu m'as parlé du secteur woissonneux. Vous avez plusieurs secteurs comme ça en réserve, là? Oui, on a cinq secteurs. Je te dirais qu'on essaie de leur donner une vocation assez différente de secteur à secteur. OK. Un gros secteur de pêche. C'est woissonneux. On parle du woissonneux, c'est sûr. Au Québec, je dirais, c'est quand même connu, le Saint-Amoire, le lac Poilette, ce qu'on pêche aujourd'hui. C'est un secteur, en fait, qui a une qualité de pêche, comparativement aux autres, qui est un petit peu plus haut que la moyenne. Mais dis-moi, Francis, je ne vais pas t'interrompre, mais il me semble que Mathieu me disait que le secteur woissonneux est tellement un bon secteur de pêche qu'il est en train de le transformer ou il pense le transformer et de créer de nouveaux aménagements au niveau de l'hébergement. Effectivement, on change le secteur woissonneux complètement. Ah oui? On s'en va directement au lac Heart, qui est à deux kilomètres du secteur woissonneux qu'on connaît en ce moment. Donc, on arrive avec des chalets type CEPAC. Quatre chalets de quatre personnes, un chalet de six personnes. Wow! Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a une distance entre les chalets. On parle d'environ 200 pieds entre chaque chalet, donc il y a de l'intimité. Chaque chalet va avoir son quai. Donc, une petite descente aménagée, un quai privé pour le chalet. OK. Wow! On garde la même qualité de pêche dans le même secteur. Donc, les gens qui sont habitués ne seront pas trop déboussolés. Mais il ne faut pas quand même négliger que vous avez quand même un beau forfait familial, mais autour du Grand Lac-Normand. Grand Lac-Normand. Lac-Normand, Lac-Toussignan, c'est un secteur, comme je le disais tantôt, chacun a un peu leur vocation. Normand-Toussignan, on parle de forfait famille par excellence. Un paradis en Mauricie, des plages de sable. Ah oui! On est rendu avec un module de jeu sur la plage du Lac-Normand. Ah oui! Donc, c'est une destination familiale par excellence. Il y a la possibilité de faire une belle pêche. Puis, le bonus à la pêche dans ce secteur-là, c'est qu'on peut faire trois espèces. On peut faire le toulédit, le brochet, puis l'espèce principale à Saint-Maurice, la moucheté. La moucheté. Donc, on peut diversifier la pêche de jour en jour. On a cinq beaux secteurs qui vaut la peine de découvrir. Oui, j'en ai un. Ça n'a pas de loire, mais ça tire. Ça faisait une couple de fois qu'elle venait, hein? Oui, bien, elle mordait mal. Ah oui, hein? Ah non, c'est une belle. Oui. Regarde juste là. On va la voir à l'eau. Ah, soda, Francis! Quel beau poisson! Ah oui, une belle truite, ça. Une très belle truite. Ah oui, belle. On va parler d'un trois-quarts de livre, une livre, ça fait. Ah oui, oui. Et voilà! Tabarouette, c'est quoi le placard? Hey! Ça doit s'approcher d'une livre, ça. Tabarouette, mon ami! Belle truite du Lac-Pollette. C'est ce que tu envoies, ça nous. Hey, quelque chose. Belle qualité de truite. Superbe! Good! Superbe! On continue? Hey! J'adore entendre mon frein chanter comme ça, Francis. Ça déroule. J'adore entendre chanter mon frein comme ça. Et puis, comme on dit en pêche, ma cloche est très bien ajustée. Ça fait que quand tu l'entends chanter comme ça, là... C'est bon signe. C'est bon signe. J'avais un beau gros verre, alors je savais qu'elle pouvait revenir attaquer. On ne l'a pas encore vue. Elle tient le fond, hein? Ah oui, t'as une belle truite. Ah oui, ah oui, ah oui! Elle s'en vient, elle s'en vient. Elle est splendide. Elle était profonde, on dirait qu'elle était sommée. Regarde les ailerons, comment est-ce qu'elles sont rouges et voyantes. Un beau mâle. Allez, Francis, je te confie... Je te confie mon succès. Oh! Hey, belle truite, man! Oh! Yes! Quand j'ai entendu chanter le frein de mon moulinet, Francis, j'étais sûr... Un petit crochet, un beau mâle. J'étais sûr, ah oui, ah! Ta paroi! On dépasse la livre! On dépasse la livre. Regardez-moi la belle truite, le trophée de notre journée. Ah, fameux! Il commence déjà à voir le crochet de la reproduction à la mâchoire inférieure. Il est absolument splendide. Good! Je suis un pêcheur heureux. Je suis content. Et moi donc, regardez-moi le placard de truite. Elle est absolument splendide. Regardez-y, à la pédaine, les couleurs, les nageoires, c'est une beauté de la création. Oui, là, elle joue avec mes nerfs. Là, j'ai probablement plus de verre sur mon hameçon. Ça fait deux fois qu'elle vient de l'attaquer. J'ai le goût de changer ma cuillère. Ah bien, elle est là, oui, là, elle est là. Oh! Ah, c'est assez lourd. J'avais fait exprès, j'avais étiré beaucoup de lignes derrière le bateau. Je voulais que mon lard aille un petit peu plus profond. Est-ce que tu peux descendre dans un atout de 20 pieds à peu près? D'après moi, oui. On la voit à travers l'eau, comme un calme. Spécial, ton montage. Tu mets ta cuillère, piquée sur le côté, comme ça, ça fait... Tu mets ton poisson dangereur. Là, tu me donnes tes trucs, là, je viens de découvrir. Pourquoi, là? Wouhou! Good! Hey, Sodo! Une autre belle truite. C'est tellement une belle partie de pêche, là. Tellement une belle partie de pêche. Regarde-moi ça encore, hey! Ça, c'est une vraie trois quarts d'olive, là. Comme ce lac-là est capable d'en donner. En moyenne. La moyenne de ce lac-là, le Lac-Polette, c'est trois quarts d'olive environ. Ah, oui. OK. Puis ça dure, ça, toute la saison qu'on l'ouvre. Yes! Hey, 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 hey! Good! Hey, elle me donne un coup de tête, puis j'ai le poignet qui a envie d'ouvrir, là, tu sais, là. Hey, 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 hey! Vigoureuse, en plus! Tu m'avais dit que c'était important d'emmener un épuisette, puis je ne savais pas pourquoi. Bien, de plus en plus, là, je le comprends. Hey, je ne serais pas capable de sortir ça de l'eau à bout de bras. Oh! Soda! Le combat qu'elle me fait. Je ne sais pas si on peut percevoir la largeur du dos de ces truites et la forme du ventre, comment qu'elle est ventrue. Ah, elle est bien nourrie. Et en chair. Véritablement, tu as un lac qu'on appelle productif. On passe ça, nous autres, drette dans la colonne d'eau, là, ce qu'on appelle la thermocline, là, où la température chute à tous les mètres, là. Elle est là pour trouver son oxygénation parfaite. En lui passant l'heure dans la face, on a des attaques à tous les passages que l'on fait. Et je vous rappelle qu'on est au zénith, soleil de plomb. Fantastique! La truite est fraîche. La truite est fraîche. On est toute froide. Excellente qualité de poisson. Musique Quel beau poisson! Quelle belle pêche! Je plaisante! Aucune de ces truites-là est maigrichonne, là. Même les plus petites ont du corps. On voyait la truite à 10-15 pieds quand on la ramenait. C'était une très belle journée. Ça n'est pas levé trop de bonne heure. Bien non, on a pris ça bien relax. On a pris le temps, on a pêché dans les chaleurs, et on a réussi à faire une très belle pêche comme ça. Frameux! Moi, de mon côté, je suis extrêmement content. Bien, on va aller peser ça, arranger ça, puis... Comme chaque pêcheur qui vient sur la réserve Saint-Maurice, après une pêche, on pèse les poissons. Excellent. De cette façon-là, on est capable de garder la masse qui se prend sur chaque lac. Et gérer nos lacs comme du bon. Gérer nos lacs. Si je n'ai pas la chance de revoir Mathieu, ton patron et directeur de la réserve Saint-Maurice, salutations de ma part. Parfait. J'ai très bien aimé mon séjour ici. Il m'a fait connaître du territoire, différents secteurs, et même, je pense que je vais me mettre à appliquer pour la chasse à l'Orient, parce que je trouve qu'il y a des habitats qui sont propices. Ça va être le bienvenu. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir encore. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Vous savez, je parcours le Québec un peu partout pour pêcher. Et j'entendais parler de la réserve faunique Saint-Maurice, en me disant que la qualité de pêche était bonne. Mais je n'aime pas parler des endroits que je ne connaissais pas. Bien là, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'après avoir connu autant le secteur Normand que Wessonneau, d'avoir taquiné, d'avoir vu et attrapé de superbes ombles de fontaines, je pense que sa réputation n'était pas surfaite. Je m'en vais le cœur joyeux et libéré, parce que finalement, j'ai pu mettre des qualificatifs sur une région que je ne connaissais pas. Je suis en train de regarder la nouvelle lunette de visée que je viens de poser sur cette carabine-là. Ça fait un très beau montage. C'est ultra léger, c'est pour un jeune. Donc, pratique. Chasse au chevreuil. Le recul n'est pas très violent. Mais là, il reste l'étape d'aller ajuster ça. Donc, je redonne la carabine au jeune en question, qui est accompagné de son père. Alors, son père dit, « Sylvain, tu vas venir avec nous au champ de tir. » J'ai dit, « Bien sûr. Je vais aller vous donner un coup de main pour aller ajuster ça. » Alors, il me présente sa cible. « On va aller tirer sur une feuille de papier. » Là, je regarde ça. Je dis, « C'est pas mauvais, là. » Pour savoir un peu si tu groupes, pour savoir si tu as les projectiles dans le papier. J'ai dit, « Si tu veux bien ajuster ta carabine, c'est pas la cible qu'il te faut. » Premièrement, tu n'as aucun quadrillage. Tu n'as pas de point de référence. Tu as seulement un X fait au crayon-feu. Et en plus, le noir ici, qui va venir se confondre avec le X de ton télescope, ce qu'on appelle le réticule, bien, ton jeune, il va perdre un peu la perspective de la cible. Puis, ça risque peut-être de le décourager. Puis, à cet âge-là, c'est bien important. Il faut les motiver. Il ne faut pas les décourager. Alors, j'ai dit, « Attends-moi quelques secondes. » Alors, je reviens avec ma cible à moi. C'est la cible, un genre officiel, que l'on retrouve dans les champs de tir. Premièrement, vous remarquez le quadrillage. La cible est quadrillée aux pouces. Évidemment, on parle ici du vieux système anglais. Chaque carré mesure un pouce. Parce que, par convention, la majorité des lunettes de visée que l'on installe sur les carabines sont graduées également en pouces, surtout en quarts de pouces. Donc, lorsque va venir le temps d'ajuster l'arme à feu, imaginez, par exemple, que les trous ici, les petits cercles rouges dans la cible, sont les projectiles de notre jeune. Nous allons pouvoir, par un simple calcul du nombre de pouces qu'il est déporté sur la droite et du nombre de pouces qu'il est au-dessus du centre de la cible, venir corriger le tir par les ajustements via les tourelles du télescope qui sont au nombre de clics. Chaque clic équivaut à un quart de pouce. Ce qui fait qu'après quatre clics d'ajustement, théoriquement, mon projectile devrait tasser d'un pouce, dans le bon sens, évidemment. Donc, le quadrillage permet d'avoir une référence permettant de compter le nombre de clics en relation avec le nombre de pouces que je veux voir mon projectile tasser. Évidemment, tout ça doit se dérouler à 100 verges. Donc, ça nous prend un champ de tir qui a un minimum de 100 verges parce que ça va dans la convention. Si on a le petit pit de gravelle, par exemple, donc le genre, qui a seulement 50 verges, bien, à ce moment-là, la convention du quart de pouce au clic ne tiendra plus. On devra doubler le nombre de clics à ce moment-là à 50 verges pour voir le même rajustement. Mais ça, c'est une autre histoire. Remarquez également que ma cible est rouge parce que, prenant pour acquis que le réticule soit la croix à l'intérieur du télescope est noir, le jeune pourra beaucoup plus visualiser la croix noire de son télescope sur un fond rouge et ça à plusieurs types de distances. Donc, quand vous avez un jeune à la maison et que vous voulez initier le jeune au tir, amenez-le au champ de tir et munissez-vous de bons outils. Par exemple, d'une cible officialisée, de couleur rouge, quadrillé au pouce, et prenez le temps de lui expliquer finalement qu'est-ce que la balistique de l'arme, la trajectoire du projectile et comment fonctionnent les tourelles d'ajustement de la lunette. C'est pour ça que je ne me suis pas gêné, par exemple, lors de notre séance au champ de tir, d'amener avec moi une photocopie d'un catalogue qui représente un peu une table de balistique. Quelle est la chute du projectile à une certaine distance pour faire bien comprendre aux jeunes que le projectile dans l'air, il est attiré par la gravité, il va avoir tendance à baisser et on ne veut surtout pas que son tir blesse l'animal, mais qu'il soit précis dans un endroit vital pour qu'il puisse le récolter sainement et proprement. Donc, c'est les principaux outils que je me permets d'apporter, tout ça pour initier les jeunes à la chasse, surtout qu'il a reçu une belle carabine, une belle lunette de visée en cadeau. J'espère que ces quelques conseils vous ont plu. Nous, on se revoit bientôt pour un autre Chasse et pêche express.